Le rideau est tombé sur la quatrième édition du Salon des infrastructures d'Abidjan. Sur trois jours, les experts du secteur ont échangé autour de conférences et panels. L'avènement de la loi ivoirienne sur la protection des données à caractère personnel célèbre sa dixième année d'existence. Les acteurs continuent de sensibiliser la population. Nous parlerons de tradition dans la dernière partie de ce 7 minutes. Les artistes tradis modernes Bété et Gouraud vont s'affronter dans un clash musical à Paris le samedi 21 décembre prochain. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Le Salon des infrastructures d'Abidjan a refermé ses portes jeudi 14 novembre au parc à des expositions. Sur trois jours, les experts du secteur ont donné autour de conférences et panels un aperçu fascinant du futur des BTP et des technologies. Il faut dire que nous avons eu droit à une très belle conférence inaugurale de la part du directeur général du BNEDS. Et c'est sur le thème technologie émergente et innovation dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics. Je voudrais relever que le directeur général du BNEDS a fait savoir que les technologies émergentes ont commencé à être appliquées en Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture de ce salon organisée par le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics en collaboration avec Axe Marketing est une occasion une fois de plus d'honorer ces acteurs du BTP qui œuvrent pour l'évolution des infrastructures en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion à nouveau de remercier tous mes exposants et plus particulièrement notre sponsor leader, cet assis, nos sponsors Platinium Porteo et nos sponsors Or PFO. Le CIA 2024 fait son petit ballon de chemin pour devenir un leader dans sa thématique. Le CIA 2024 est une ouverture sur une nouvelle ère pour le BTP plus durable, plus intelligent et résolument tournée vers le futur. La fonction de DPO dans l'entreprise dix ans après entre obligations légales et bénéfices sociétales. Voici le thème qui réunit les acteurs de la protection des données personnelles, également appelés DPO, à la première édition du DPO Expert Day. L'événement marque aussi les dix ans de la loi ivoirienne sur la protection des données à caractère personnel. Donc le DPO, c'est le correspondant, c'est celui qui est en entreprise, qui est chargé de faire appliquer la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Et donc cette journée, cette journée marquante, a pour but de pouvoir mettre en lumière son rôle, parce que son rôle permet normalement de pouvoir faire en sorte que les droits des personnes concernées soient respectés. juristes, directeurs d'entreprise et spécialistes sont ceux qui sont sensibilisés aux enjeux de la protection des données en Côte d'Ivoire. Ce Data Protection Officer, qui est chargé de la protection des données des entreprises aujourd'hui, par la présentation du cabinet SMS, on a pu comprendre un peu les contours et les fonctionnalités de ce métier au sein de l'entreprise. Des présentations et ateliers animés par des experts du secteur ont permis de rappeler l'importance du rôle du DPO, encore méconnus, et de proposer des outils pratiques pour renforcer cette fonction dans les entreprises. C'est avec fierté que cette nouvelle génération, armée de savoirs et de compétences, rejoint le monde professionnel. 45 jeunes diplômés issus de la troisième promotion de l'Université des innovations culturelles et des métiers du virtuel ont reçu leur parchemin. La cérémonie se déroule à l'amphithéâtre A de l'Université Fils-Sou-Fouette-Boigny de Kokodi. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Zorobi Ballot, en est le parrain. Nous saluons cette initiative qui vise à célébrer une excellence. Nous sommes dans un environnement professionnel de plus en plus compétitif. Et il faut être excellent pour pouvoir faire sa place au soleil, intégrer le tissu professionnel. Et c'est cette excellence que nous venons de célébrer ce matin. Cet événement marque une étape clé dans la formation des jeunes prêts à construire l'avenir. Aujourd'hui, je suis très contente pour la cérémonie d'organisation. Ça n'a pas été vraiment facile, mais nous y sommes arrivés. Par le soutien de Dieu et de mes parents, j'y suis arrivé aujourd'hui. Je suis licencié, le sein de Jésus. Donc, j'aimerais remercier tout d'abord l'administration, mes parents, et à la fin de toutes choses. Dans son discours, Zorobi Ballot a encouragé les récipiendaires à faire preuve d'intégrité et de responsabilité pour relever les défis du numérique et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. L'espace Noissy-le-Sec de Paris va vibrer au son de la musique tradimoderne du Ouest ivoirien. Les artistes tradimoderne Bété et Gouraud s'affrontent dans un clash musical le samedi 21 décembre prochain. Le trio Bicalou Glissant, Bizeguet et Étoiles Filantes aura la lourde mission de faire entendre la voix du peuple Gouraud. Quant au peuple Bété, il misera sur ses trois dignes représentants, à savoir Djélé Systèmes, Boliciro et Selmodidji. La musique tradimoderne est la base de toute musique en Afrique. Donc, il y en a beaucoup qui font la musique tradimoderne chez nous. Mais si j'ai été choisi pour faire la musique tradimoderne, c'est-à-dire représenter la musique tradimoderne en France, je pense que c'est un honneur. Ce concept vise à promouvoir la musique tradimoderne, genre musical laissé pour compte, au profit d'autres tendances musicales. Pour saluer cette initiative, la restauration de la musique traditionnelle a été animée par l'ingénieur culturel Alain Taï. Il y a la formation des arrangeurs qui appauvrissent les musiques au lieu de les enrichir, de les permettre de se développer. Que les artistes, eux aussi, se remettent en cause, parce que, que ce soit au niveau de la performance, au niveau des thématiques, au niveau même de la maîtrise instrumentale, il y a des limites. Donc, il faut faire appel à une énergie nouvelle, à des directeurs artistiques, les personnes qui peuvent avoir un regard critique sur nos musiques, qu'elles appelaient à aller plus loin, qu'elles ne l'ont été. Ce show fraternel entre la région de la Maraoué et le district du Gaudibois représente pour les Ivoiriens de la diaspora une opportunité de renouer avec les sonorités traditionnelles. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bon week-end à toutes et à tous.